On dit souvent « vouloir, c'est pouvoir ». Pensez-vous que c'est une vérité ou une croyance? Selon moi, c'est une vérité. Je l'ai moi-même expérimenté. Mais tout le monde parle de liberté. « Libre » est un mot, tout le monde en parle. Je crois que c'est le mot qui fait le fondement d'un homme dans sa mission de vie. Cependant, combien utilise ce mot pour en faire une réalité dans sa propre vie? Où en êtes-vous dans votre liberté d'aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je m'appelle Fadler Celestin. Je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en a ouvert la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et validez la cloche pour recevoir tous mes contenus en temps réel. Vous pouvez éventuellement vous inscrire à ma liste email pour recevoir mes podcasts. Notre sujet d'aujourd'hui se base sur le livre « La profession entrepreneur libre » de Sébastien Haït. Je viens de l'acheter récemment à la FNAC. Comme je suis un adepte de la profession d'entrepreneur libre, j'ai accepté de devenir un ambassadeur de ce livre. Je fais partie du groupe privé des ambassadeurs du livre « La profession entrepreneur libre » de Sébastien Haït. Et bon, donc du coup, je me suis lancé le défi de faire un peu de la profession de ce livre parce que c'est un livre qui peut vraiment aider beaucoup de gens qui ont des peurs à se lancer, qui n'osent pas franchir le pas, qui restent dans leur boulot à subir des choses qu'ils ne devraient pas subir, qui n'arrivent pas à vivre de leur plein potentiel. Alors, je vous encourage vraiment dès aujourd'hui à passer votre commande pour ce livre. Ce livre va vraiment vous aider à prendre conscience de certaines choses dans votre vie pour sortir de certains freins et pour vous lancer dans votre projet entrepreneurial. Moi, ma joie est dans votre réussite. C'est la raison pour laquelle, si c'est bien, je l'encourage. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'être ambassadeur pour ce livre, pour encourager Sébastien Haït et aussi pour vous, pour vous aider à développer votre potentiel. Très jeune, j'ai toujours été quelqu'un d'autonome, sensible pour sa liberté et déterminé pour le garder sur tous les aspects, que ce soit l'aspect spirituel, intellectuel et physique. En réalité, pour avoir une parfaite liberté, il faut que les domaines qui constituent l'homme soient en parfaite fusion. L'un ne va pas sans l'autre. Si le spirituel et l'intellectuel allaient, le physique sur quelques points allaient aussi pour moi, il me manquait néanmoins l'aspect liberté financière, l'aspect professionnel. Quel travail dois-je faire? Comment? Et pourquoi? Le pourquoi est très important. Si vous regardez dans plusieurs épisodes de podcast que j'ai fait ou voir dans mon démolivation, je parle souvent du pourquoi. Parce que le pourquoi de votre vie, ça ne doit pas être pris à la légère. Vous devez vous poser pourquoi cette question est le plus souvent possible pour revenir à l'essentiel dans votre vie. J'ai toujours rêvé d'être libre sur le plan professionnel. Cependant, où est-ce que je pouvais trouver cette liberté? Eh bien, c'est dans la création de valeur. Quand vous créez des valeurs, vous ajoutez de la valeur dans la vie des autres, vous créez une sorte de retour qui va vous permettre de développer vous-même une vie épanouie. Et cette vie épanouie, ça va passer aussi par cette liberté financière parce que vous allez rajouter de la valeur dans la vie des gens. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une rémunération aussi. Parce que la meilleure façon qu'on a pour ajouter de la valeur dans la vie des gens, ce n'est pas de les offrir des choses tout le temps gratuitement, mais c'est de les apporter de la valeur. Et parfois, ils doivent payer pour avoir cette valeur. Et c'est en payant, les gens vont accomplir certaines choses dans leur vie. Donc, il y a trois ans de cela, je rêvais de l'entrepreneuriat sur le web. Sauf que je ne comprenais rien à cette période-là du business sur Internet. Les gens me parlaient de dropshipping, de e-commerce, de blogging, d'affiliation, et j'en passe. Je vous assure, je ne vais pas me cacher, je ne comprenais rien de tout ça. C'était vraiment du chinois. J'avais vraiment beaucoup de mal de comprendre comment les gens arrivent à faire de l'argent sur Internet. Mais il y avait une chose qui me faisait faire la différence parmi tout autant de gens qui aimeraient comprendre comment on peut faire de l'argent sur Internet, mais qui tout simplement veulent rester dans leur zone de confort et ne veulent pas aller plus loin dans les choses pour comprendre. C'est que j'étais curieux. J'étais curieux de trouver le secret du développement de business sur Internet et ma croyance ferme là-dessus avait fini par me permettre de trouver la méthode. Et comment j'ai pu trouver cette méthode ? Cette méthode, je l'ai trouvée en arrivant un jour sur le site de Sébastien Knight sur Internet. Il faisait la promotion de son livre, « Le secret des entrepreneurs libres ». C'est ce livre-là qui m'avait permis maintenant de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et Sébastien Knight, le marketer français, quand j'ai découvert ce livre, franchement, ça avait changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la création de valeur. Il a trouvé une méthode qui a changé sa vie et alors il partage cette méthode à d'autres personnes pour les aider à leur tour à changer leur vie pour créer de la valeur qui, à leur tour, va changer la vie d'autres personnes. C'est extraordinaire ! Quand vous voyez le schéma, vous commencez avec vous-même, par vous-même, vous faites le changement en vous et ce changement que vous avez pu faire en vous va permettre que vous accompagnez une, deux, trois, quatre personnes, cent, cent cinquante, voire mille, je ne sais pas, on va arriver à l'infini, une infinité de personnes pendant ma vie sur cette terre pour aider ces gens-là à augmenter leur potentiel, ajouter de la valeur pour, eux, à leur tour, développer la vie d'autres personnes. Comme je le dis souvent, on a besoin des autres pour notre réussite. Alors, aujourd'hui, je parle de ce livre « Profession des entrepreneurs libres ». Pourquoi j'ai acheté ce livre ? Pourquoi j'ai décidé aussi de faire partie de la communauté des ambassadeurs du livre ? D'une part, moi, je crois dans l'encouragement d'autres entrepreneurs pour devenir meilleurs. Premièrement, en achetant ce livre, j'encourage Sébastien Knight à continuer à développer son entreprise pour aller encore plus loin, continuer à écrire plus, à avoir plus de contenu pour aider plus de gens dans le monde. Ça, c'est une des premières raisons. Je suis entrepreneur. Sébastien Knight est entrepreneur. Aujourd'hui, je l'encourage au travers de ce livre à continuer à faire mieux. Ça, c'est une des choses. Et deuxièmement, moi, je suis un adepte de tout ce qui est l'entrepreneuriat, de tout ce qui est l'entrepreneuriat, et voir ce que dit Sébastien Knight de la profession entrepreneur libre. Moi, je crois que la liberté, notre liberté, dépend de nous-mêmes. Notre liberté ne dépend pas du patron. Notre liberté ne dépend pas des autres. Nous devons nous-mêmes créer cette liberté-là. Chercher au fond de nous pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce qui m'amène ici. Suis-je là par hasard ? Non, pas du tout. Et donc, quel est mon but ? Est-ce que mon but, c'est rester dans le boulot que je suis, faire ce qu'on me demande de faire et toute ma vie ? Si c'est effectivement ça, tant mieux pour vous. Mais si ce n'est pas ça, si vous sentez au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose qui brûle, c'est qu'il y a peut-être une vision à développer, une vision à trouver et pour avancer vers un but. Cela m'a poussé à acheter ce livre et à faire partie des ambassadeurs qui encouragent la promotion de ce livre. Et moi, j'encourage vraiment toute personne qui souhaite devenir entrepreneur à vous poursuivre ce livre. C'est vraiment une mine d'or que vous avez. Et Sébastien Aide a beaucoup d'expérience et ce qu'il explique dans ce livre, c'est des choses que moi-même j'applique et je vous encourage si vous avez un projet entrepreneurial. Merci Sébastien Aide pour tous les contenus que tu nous apportes. Et je peux dire que je suis vraiment très reconnaissant parce que quand je cherchais des informations sur le web pour savoir comment je lance mon business sur Internet, et bien c'était grâce à ton site et l'offre que tu avais pour ton livre Le secret des entrepreneurs libres. Et c'est ce livre-là, c'est grâce à ce livre que tout a commencé. Et aujourd'hui encore, je suis entrepreneur et je vis une vie épanouie dans mon entreprise de coaching, de formation et de consulting. Je vais encourager d'autres personnes à devenir des entrepreneurs libres, des entrepreneurs qui veulent changer le monde. et ces contenus sont faits pour vous. Et si vous les suivez, et je vous assure, vous allez voir la vie autrement et vous allez prendre le chemin de la vraie liberté. Toute cette semaine, il y a des promotions. Donc, j'offre des promotions sur tous mes produits, que ce soit du coaching d'épanouissement personnel, que ce soit pour du coaching développement leadership d'affaires, que ce soit pour du coaching en entreprise, il y a des promotions. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, 26 septembre, j'arrête les promotions. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez faire un changement dans votre vie, si vous voulez changer d'emploi, vous réorienter. Je suis coach formé pour ça. Donc, je peux vous accompagner à faire ce travail de transformation. Je peux vous aider déjà à trouver votre idée de business si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je peux vous aider aussi à développer tout simplement le potentiel en vous, à arrêter de subir la vie et à vivre la vie. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 36 de la série Monday Motivation, la route pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir en Fémoire. En arriver à l'heure du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Pour commander ces livres, je mets le lien dans la description de cet épisode de Monday Motivation. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Entre temps, je vous souhaite de garder vos perspectives et je vous dis, si vous ne pouvez pas changer les circonstances, alors changez de perspective. Votre avenir dépend de vous. Votre réussite dépend de vous et personne ne va faire ce que vous devez faire sur cet été.